C'est maintenant le moment de la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, M. le Président. Ma première question est pour le Premier ministre. La semaine dernière, le Premier ministre a annoncé un plan pour vacciner les gens qui avaient 18 ans et plus dans les zones rouges. Et je cite, il a dit, nous avons des unités mobiles en ce moment qui s'y rendent pour vacciner les gens. Pourquoi est-ce que le Premier ministre a dit à des milliers d'Ontariens qui pourraient être vaccinés en ce moment en sachant qu'il n'y avait aucun plan de le faire? Réponse, la vice-présidente. Merci beaucoup. Nous avons un plan de vaccination pour les gens de 18 ans et plus dans les zones rouges qui peuvent fixer des rendez-vous dans les unités de santé publique et qui peuvent également le faire dans différentes zones rouges et par les applications des organismes caritatifs près de l'autoroute 427. Alors, il y a 4 500 rendez-vous qui ont été fixés. Et donc, oui, les personnes de 18 ans et plus peuvent se faire vacciner dans un certain nombre d'endroits. Question complémentaire. Encore une fois, au Premier ministre, les unités de santé publique n'avaient aucune idée que ce programme existait. il était obligé de se dépêcher d'essayer d'établir cela. Il n'y avait pas de ressources additionnelles. En fait, Maureen Adams, qui est la présidente du réseau médical de Scarborough, a dit, nous continuons d'avoir du mal avec la disparité incompréhensible en termes de la distribution des vaccins. Et nous avons encore un manque de vaccins dans plusieurs zones rouges où il y a 24 % de taux de positivité. Alors, pourquoi le Premier ministre a dit aux 18 ans et plus qu'il pourrait se faire vacciner alors qu'il n'y a vraiment aucun plan et les gens n'ont pas pu se faire vacciner comme le Premier ministre l'avait promis. Le ministre de la Santé, il y a un plan pour assurer que tout ontarien qui veut se faire vacciner peut se faire vacciner. Les unités de santé publique sont au courant du plan. Ils l'appliquent de leur propre façon et ils connaissent mieux les circonstances de leur zone. Ils savent où les gens se trouvent. Et donc, cela peut se faire dans les cliniques de vaccination de masse ou dans les pharmacies ou dans les unités où il y a des vaccins. En ce qui a trait à Scarborough, le problème, c'est le manque de vaccins. Nous avons eu des problèmes avec tous les vaccins, toutes les commandes de vaccins, y compris trois retards dans l'arrivée du vaccin Moderna qui est supposé arriver aujourd'hui. Il faut attendre de voir. Alors, on a essayé de distribuer les vaccins pour assurer que les endroits restent ouverts. Et ce qui s'est passé à Scarborough, c'est le manque d'approvisionnement. Le gouvernement fédéral fait ce qu'il peut, mais on s'appuie sur eux pour recevoir les commandes. Si on n'a pas les vaccins, on doit fermer les cliniques de façon temporaire. Mais ce n'est que temporaire jusqu'à ce qu'on obtienne plus de vaccins. Question complémentaire, Chanel. Hier, le Premier ministre s'est moqué des Ontariens en disant que c'était très simple de fixer un rendez-vous pour se faire vacciner. La réaction d'un des récipiendaires dans les zones rouges a dit ceci, je cite, si je dois interrompre la députée en lui disant qu'elle ne peut pas citer le nom du Premier ministre. Je vais relire la citation en retirant son nom. Si le Premier ministre veut que les personnes de 28 ans à 29 ans, de 18 ans à 49 ans, arrêtent de se plaindre, je vais lui demander de retirer ses propos. Le reste, ma question est ceci. Quand est-ce que ce Premier ministre va arrêter d'insulter les Ontariens? Quand est-ce qu'il va arrêter de blâmer les Ontariens pour ses erreurs et commencer à les protéger de cette troisième vague de la COVID-19? Je vais demander au député de s'asseoir. Réponse, ministre de la Santé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je dois dire à la chef de l'opposition officielle à travers vous, ce n'est absolument pas le cas. Le Premier ministre a pris toutes les mesures possibles pour préserver la sécurité et le bien-être de tous les Ontariens. Ça a été notre objectif depuis le début. Nous voulons nous assurer que tous ceux qui veulent se faire vacciner peuvent se faire vacciner. C'est pour cela que nous les offrons dans différents endroits, dans les cliniques de vaccination de masse, dans les cliniques spéciales, les cliniques mobiles, les établissements de soins primaires. Il y a différentes façons d'avoir accès aux vaccins. Toutes les personnes à partir de 18 ans peuvent se rendre dans ces endroits pour se faire vacciner. Alors, c'est sur ça que le Premier ministre travaille, sur ça que nous travaillons tous. Alors, rejoignez-nous pour qu'on puisse aider plutôt que se plaindre. La prochaine question, la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup. Ma prochaine question est aussi pour le Premier ministre. Il n'y a vraiment aucun plan efficace de vaccination pour les travailleurs essentiels qui n'ont pas le choix de rester à la maison et de se protéger. Hier, ce gouvernement a demandé aux employeurs de payer la note, d'organiser, de payer pour des cliniques sur les milieux de travail. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les employés dont les employeurs refusent de payer pour ces cliniques? Ces cliniques sur place. Réponse, ministre de la Santé. Merci. Nous avons un plan pour les vaccinations. Par exemple, nous avons l'organisme caritatif APS à Etobico qui a ouvert une clinique pour être en mesure de vacciner les 18 ans et plus. L'une des exigences pour ouvrir ce genre de clinique, c'est être en mesure de vacciner pas seulement les travailleurs, mais aussi les résidents dans le voisinage. C'est une zone industrielle à Etobico. Ils ont invité tous les travailleurs dans les entreprises avoisinantes de venir se faire vacciner lors de leur pause. Ils ont déjà vacciné 4 500 demandants à la première heure et je pense qu'ils vont pouvoir vacciner plus de 30 000 personnes dans une période de deux semaines. Alors, c'est ça qui est important. Question complémentaire. Monsieur le Président, je pense que tout le monde réalise que les travailleurs essentiels qui vont au travail chaque jour sont en ce moment les plus vulnérables par rapport au virus et par rapport aux variants préoccupants lors de la troisième vague. Ils ne peuvent pas se permettre de passer des heures et des heures à essayer de trouver une aiguille dans une boîte de foin dans leur système pour fixer les rendez-vous. Ils ne peuvent pas se permettre d'attendre des heures pour se faire vacciner dans les cliniques mobiles. Alors, ma question est, pourquoi le Premier ministre refuse de donner aux travailleurs dans la province, ces travailleurs de première ligne, des congés maladie payés pour pouvoir se faire vacciner ? C'est un obstacle et il sera retiré si le Premier ministre prend la bonne décision. Pourquoi il refuse de le faire ? Réponse. Ministre du Travail. Monsieur le Président, je suis heureux de dire que partout dans la province, les employeurs et les employés travaillent à chaque jour pour assurer que nous vaccinons le plus de personnes possible. Mais je veux rappeler à la chef de l'opposition que nous sommes la première province dans le pays à pouvoir adopter la protection de congés payés. Si on est malade et si on doit s'auto-isoler ou se mettre en quarantaine ou s'occuper de ses enfants, on ne peut pas se faire licencier pour cela. De plus, nous avons éliminé le besoin de présenter un mot du médecin pour pouvoir manquer du travail. Et nous allons continuer d'appliquer le plan de distribution de vaccins pour lutter contre la COVID-19. Question complémentaire. C'est vraiment choquant de voir à quel point le Premier ministre, ce gouvernement, est aux antipodes et ne comprend pas à quel point ces personnes sont vulnérables et à quel point ils s'appuient sur chaque dollar qu'ils gagnent. Ils ne comprennent pas. On a un Premier ministre qui est entré dans la troisième vague avec ses yeux bien ouverts et il n'avait aucun plan de vacciner ces travailleurs essentiels. Il a refusé de leur donner des congés maladies payés pour qu'ils puissent se faire vacciner. Et les congés maladies payés ne font pas partie du programme. Ma question est, quand est-ce que le Premier ministre va arrêter d'insulter les ontariens, quand est-ce qu'il va arrêter de prétendre qu'il avait un plan en place pour les faire vacciner et quand est-ce qu'il va faire le travail nécessaire pour protéger ces travailleurs essentiels de première ligne qui sont les plus vulnérables dans notre province? Je vais demander au député de s'asseoir. Ministre de la Santé, réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a un plan en place et il fonctionne parce que nous avons déjà fourni 3,4 millions de vaccins à des gens qui ont été en mesure de naviguer le système et de fixer leur rendez-vous. Nous avons eu 3,4 millions de rendez-vous qui ont été fixés pour recevoir les doses de vaccins. 59 548 ont été fixés hier. Hier, nous avons également établi un record en termes de vaccins quotidiens. 112 647. Alors, clairement, il y a quelque chose qui marche. Les gens arrivent à se faire vacciner. Ils se rendent dans les pharmacies également où ils se font vacciner. Les cliniques de vaccination de masques, les gens vont s'y rendre. Les gens peuvent également se rendre chez leurs fournisseurs de soins primaires s'ils ont des conditions préexistantes et qu'ils veulent être en mesure de faire cela. Ils ne sont pas obligés d'attendre pendant des heures dans le froid. C'est facile à faire et de façon rapide. La prochaine question, député de Essex. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. Il y a des questions de plus en plus troublantes au sujet de la façon dont ce gouvernement a choisi les zones de vaccins dans les zones rouges. et comment est-ce que certains membres du gouvernement ont libelé les régions rouges en s'appuyant sur les propres données du gouvernement et non pas sur les preuves. Rappel alors, il ne s'agit pas de jouer des jeux politiques ici. qu'ils pourraient faire le droit aujourd'hui. S'ils avaient une supervision massive, ils pourraient changer les choses aujourd'hui. Nous avons écrit au procureur général pour qu'il fasse une enquête là-dessus. Les données ne mentent pas. Est-ce que le Premier ministre va être honnête et nous dire pourquoi est-ce que le gouvernement a choisi de choisir d'établir les zones rouges de placer certaines des zones les plus touchées par la COVID-19 au bas de leur liste de vaccins ? Réponse, c'est impensable. C'est impensable que vous fassiez ce genre de suggestions alors que nous sommes en train de... alors que nous sommes en train de gérer des questions de vie et de mort et vous nous accusez d'interférences politiques. Et en fait, si on regarde les faits, à Canada, on nous a dit que K2V à Canada était identifié comme faisant partie de la liste des cinq premiers en termes d'hospitalisation et de mortalité pendant le mois de janvier. c'était également la raison pour laquelle nous avons retiré les obstacles sociodémocratiques et qui ont permis de prioriser les communautés en zone rouge. Réponse, ce qui est impensable, c'est qu'il y a des personnes à Windsor et à Hamilton en ce moment qui ont besoin désespérément de vaccins. Il n'y a personne pour leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas en avoir. Il est clair que les Ontariens ont besoin de transparence au sujet de la façon dont les décisions sont prises en coulisses. Alors, ma question est, est-ce que le gouvernement va accepter de coopérer complètement avec tout examen mené par le procureur général et est-ce que le procureur général va déterminer pourquoi est-ce que le système de distribution des vaccins a été si pauvrement établi? Réponse, clairement, il faut qu'on instruise ce côté de la Chambre pour qu'il comprenne pourquoi est-ce que la quête-au-vie a été désignée. Je vais également vous informer que les zones rouges ont été déterminées par la table consultative de sciences en utilisant les données de santé publique ontario. Ce sont les personnes qui sont bien au courant du problème et qui ont fourni des données à la solliciterie générale et au ministère de la Santé. C'est comme ça qu'on a établi ce plan. On a écouté les experts médicaux. Alors que nous recevons plus de vaccins et plus de zones rouges sont identifiées par la table de commande de sciences et par les experts médicaux, on sera en mesure de prolonger les vaccins. En ce moment, on a moins d'approvisionnement. Merci. M. le Président de Paris-Saint-Moscoca. Merci, M. le Président. Rappel à l'ordre. Dépuis, M. le Président de la ministre de la Santé, M. le Président de la ministre de la Santé. L'étape est le tournant de millions de vaccins et il n'y a pas longtemps, nous avons atteint également 3,3 millions de doses aux Ontariens, partout dans la province. La ministre travaille chaque jour et chaque nuit pour assurer que nous pouvons sauver des vies et que tout le monde reçoit des vaccins. Est-ce qu'elle peut nous dire comment est-ce que le gouvernement planifie d'assurer que les vaccins sont distribués dans les zones rouges de la province? Réponse. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés pour la question et pour le travail excellent qu'il fait avec ses cométants. Depuis le début, notre gouvernement a été engagé à vacciner les Ontariens de façon la plus rapide et sécuritaire possible. Nous savons que la COVID-19 a affecté plusieurs zones et communautés partout dans la province. Et nous comprenons l'importance de vacciner ces personnes dans ces zones pour réduire l'incidence de la COVID-19 le plus rapidement possible. C'est pour cela que dans la deuxième phase de notre distribution de vaccins, nous avons identifié 114 voisinages par code postal qui seront contactés par les cliniques d'immunisation et les équipes mobiles. Nous allons également travailler avec nos partenaires pour vacciner les personnes dans les zones résidentielles, dans les bâtiments résidentiels et dans les zones rouges. Notre gouvernement continue de protéger les plus vulnérables partout dans la province. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci à tous ceux qui travaillent en première ligne pour aider à administrer les vaccins. Monsieur le Président, c'est rassurant d'entendre la ministre parler du plan pour assurer que ces zones qui ont été affectées de façon disproportionnée par la COVID-19 vont recevoir vraiment les vaccins. Je crois que les Ontariens peuvent être rassurés que nous sommes bien en chemin pour fournir les vaccins à tous ceux qui le veulent. Je sais qu'un certain nombre de facteurs ont été considérés pour établir les codes postaux des zones rouges. Est-ce que la ministre peut nous dire comment ces voisinages dans les zones rouges ont été déterminés? Réponse. Merci. Je suis heureuse de vous donner cette réponse. Je veux être claire. Les zones rouges ont été identifiées en s'appuyant sur les taux en ligne et les taux historiques de décès relatifs à la COVID-19 et d'hospitalisation et de transmission. Ces communautés ont été identifiées en se basant non seulement sur les taux élevés de COVID-19, mais aussi sur les données en termes d'éclosion et les analyses qui ont été menées par la table de commande de la COVID-19. Nous pensons aux quartiers où il y a les quartiers les plus peuplés ainsi que les condominiums, les foyers collectifs et les refuges. Nous sommes déterminés à avoir le plan et la campagne de vaccins la plus efficace et la plus équitable partout dans le pays. Prochaine question, député de Scarborough, Sud-Ouest. Monsieur le Président, à environ 22h30 hier, le réseau médical de Scarborough a pris la décision difficile de contacter les résidents partout à Scarborough pour annuler 10 000 rendez-vous de vaccination le lundi à cause du manque de vaccins. J'aimerais poser ma question parce qu'il y a 10 000 personnes qui viennent d'apprendre qu'ils ne vont pas pouvoir se faire vacciner. Je veux que le ministre de l'Éducation écoute. Je suis choquée par rapport à ce que vous faites. J'ai pris la parole dans cette chambre depuis des mois pour essayer de parler du problème de vaccins à Scarborough. Et en ce moment, j'ai l'impression que je me fais répéter à chaque fois. Je demande à ce qu'il y ait une distribution équitable de vaccins, non seulement à Scarborough Sud-Ouest, mais dans tout Scarborough. Et tout ça pour obtenir seulement des promesses en vain. Et le résultat de tous ces échecs, c'est ce qu'on voit en ce moment. Le réseau de santé de Scarborough est obligé de fermer deux de ses plus grands centres de vaccination. Parce que le gouvernement a échoué dans sa fourniture de vaccins minimaux nécessaires. Où se trouvent les 1,2 million de vaccins qui n'ont pas été utilisés? Et quand est-ce que le gouvernement va prendre nos communautés sérieusement? Réponse, ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. J'ai certainement écouté la requête qui a été fournie. Et je continue de vous rassurer que les doses de vaccins sont allouées en s'appuyant sur les populations et sur les risques. En s'appuyant sur les populations, les facteurs ont été déterminés de façon équitable dans la province. Nous savons qu'il y a un certain nombre de zones rouges dans des quartiers à Scarborough et un nombre de doses additionnelles a été alloué. Mais là, en termes d'approvisionnement, il incombe au gouvernement fédéral de fournir les doses. Ils font tout en leur possible pour nous fournir les approvisionnements. Un certain nombre de vaccins ont été réduits ou les commandes ont été manquées au cours des derniers mois. Maintenant, nous avons un approvisionnement large de Pfizer. Ce n'était pas le cas au milieu de février. Et nous avons reçu également un approvisionnement de Moderna le 22 mars. Et c'était seulement 30 % de ce qui était attendu. Le reste des 70 % de la commande, donc 225 600 doses, ont été encore retardées. Question complémentaire. Monsieur le Président, si le gouvernement faisait une distribution équitable, pourquoi est-ce que, selon les données de Lucie, on voit que le gouvernement a vacciné moins de personnes dans les zones rouges que dans les zones non rouges? Je n'essaie pas de blâmer le gouvernement fédéral, mais si on vous a donné moins de doses, vous aurez dû prioriser des zones rouges comme Scarborough. Pourquoi est-ce que vous ne nous donnez pas nos doses? La semaine dernière, le gouvernement a annoncé le lancement des cliniques mobiles sans donner de préavis aux unités de santé publiques dans les communautés, ainsi que les cliniques communautaires. À Scarborough et partout dans la province, encore et encore, le gouvernement s'attend à ce que les réseaux médicaux réparent leurs échecs. Scarborough a eu un taux de positivité de plus de 24 %, et ils transfèrent leurs patients à d'autres hôpitaux et à d'autres hôpitaux. Cette semaine, nous avons des personnes de 40 ans qui ont été transférées et des enfants qui sont laissés parce que leurs parents sont malades. Merci. Réponse. Chaque personne en Ontario est importante, peu importe où ils vivent, et Scarborough est inclue dans cette définition. Mais de suggérer que les unités de santé publiques n'étaient pas au courant des unités mobiles et qu'ils n'ont pas reçu les méthodes de vaccins, ce n'est pas le cas. Nous avons des conversations trois fois par semaine avec les directeurs des hôpitaux publics et les unités de santé publiques. Ils sont au courant de ce qui se trouve dans les plans et de ce qu'ils vont faire dans leurs zones. Dans certaines zones, ils ont identifié leurs propres zones rouges, ce qu'ils ont le droit de faire. Ils peuvent utiliser leurs propres données. Une suggestion selon laquelle ils ne reçoivent pas les informations, ce n'est pas le cas. Nous-mêmes, on apprend qu'on va recevoir les doses le jour même. Alors, sous les circonstances qu'on a, nous avons distribué les vaccins bien. Nous avons 3,4 millions de doses qui ont été distribuées. Au sujet des transferts des patients, c'était pour préserver la capacité dans nos hôpitaux pour assurer que tous les ontariens qui doivent être admis à l'hôpital sera admis. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Scarborough-Giroud. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Nous savons que chaque personne dans la province est importante. La table de commandes de sciences nous a dit que toute personne ne partage pas les mêmes risques du virus. La table de sciences nous a dit qu'en utilisant les codes postales, on doit gérer la distribution des vaccins parce qu'il y a des personnes qui sont plus à risque. Les gens de Scarborough ont été en première ligne depuis plus d'un an en termes de taux de positivité, hospitalisation et décès. Nous devons agir. Le fait que votre gouvernement et votre Premier ministre ont annoncé que les gens dans les zones rouges de 18 ans et plus pourront aller se faire vacciner. Et en une semaine aujourd'hui, les deux cliniques qui administraient les vaccins à personnes de plus de 60 ans ont été forcées de fermer et d'annuler 10 000 rendez-vous. Ma question est, pourquoi est-ce que le Premier ministre annonce des expansions de programmes avec aucune planification derrière ? Et je vais rappeler aux députés de faire leur commentaire à travers la Chambre. Réponse. Je peux assurer à la députée que personne ne sera laissé sur le banc de touche. Aucune région en Ontario ne sera laissée sur le côté. Ici, le problème, c'est les approvisionnements. Les approvisionnements n'arrivent pas le jour auquel on s'attend à les recevoir. Il incombe au gouvernement fédéral de nous fournir les approvisionnements. Ils travaillent dur là-dessus, la réalité. Pourtant, c'est que souvent, nous ne recevons pas les approvisionnements. C'est pour cela que ces cliniques communautaires sont obligées de fermer pour une période courte. Nous avons reçu les vaccins Pfizer il y a quelques jours et ils sont distribués partout dans les unités. C'est un problème à court terme et les approvisionnements sont alloués de façon équitable dans les zones. Et à Scarborough, nous avons travaillé avec les partenaires communautaires dès le départ. Nous travaillons avec les centres de santé communautaire. On veut que les gens puissent se rendre dans les endroits. Ils se sentent confortables et qu'ils puissent se faire vacciner le plus rapidement que possible. Merci. Question complémentaire. Merci. Encore une fois à la ministre de la Santé. Je pense que les gens dans la province sont inquiets des décisions que votre gouvernement a prises. En une semaine, vous ouvrez des cliniques mobiles pour les personnes de 18 ans dans les zones rouges. Et la minute après, vous fermez deux centres. Un jour, vous dites aux élèves qu'ils peuvent continuer d'aller à l'école et le jour suivant, vous fermez les écoles. Il y a beaucoup d'incohérences. On vous a donné des idées. J'ai demandé au gouvernement d'avoir des congés maladie payés pour les vaccins et de s'assurer que les gens de Scarborough font partie du plan pour qu'ils puissent recevoir leur vaccin. Et il n'y a eu aucune action. Donc, une action qui va sauver des vies. Alors, quand est-ce que vous allez commencer à planifier les choses de façon proactive pour que les gens de Scarborough soient protégés? La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Depuis l'émis de la pandémie, nous avons planifié pour élargir notre capacité. Nous avons ajouté 3100 lits. Nous avons amélioré la capacité des unités de soins intensifs de 14 %. Nous avons aussi créé notre régime de dépistage nous permettant de dépister 60 personnes par jour. Et nous le faisons sur une base régulière. Nous avons déjà administré 3,4 millions de vaccins. Nous venons de doubler le nombre de pharmacies en Ontario où les gens peuvent se faire vacciner. Il existe un plan. Et comme le sait la députée, la COVID se propage très rapidement, notamment les variants. Et nous y répondons. Nous avons une modélisation que nous recevons sur une base régulière du groupe scientifique qui nous aide à prendre les décisions nécessaires. Nous sommes à l'écoute des députés quant à leurs inquiétudes. D'autres députés ont suggéré qu'il y ait des cliniques mobiles pour desservir les personnes frêles. Nous voulons pouvoir vacciner tout ce qu'ils le souhaitent. Question suivante, le député de Paris and Muskoka. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'Enfance et déléguée à la condition féminine. Les mesures de confinement signifient que les familles sont chez elles pendant très longtemps. Le risque de violence familiale, c'est quelque chose auquel font face les femmes et les filles à tous les jours. Même en temps normal, il est difficile de savoir quelles ressources existent à cet égard. C'est encore plus difficile étant donné la situation actuelle. Tout le monde mérite d'être en toute sécurité à la maison. Et si on ne se sent pas en toute sécurité, on devrait avoir un endroit où aller. La ministre peut-elle nous expliquer la manière dont le gouvernement fournit les ressources nécessaires au refuge? La ministre déléguée à la condition féminine, merci au député de Paris and Muskoka. Le ministre des Finances a dit dans son budget qu'afin d'avoir une bonne économie, il faut avoir une population en santé. Et je suis tout à fait d'accord, nous ne pouvons pas avoir ces deux choses sans protéger les deux choses. Nous avons une politique de tolérance zéro quant à la violence familiale. La violence faite aux femmes est une menace et nous devrions avoir pour objectif d'y mettre un terme. Notre gouvernement fait des investissements depuis les débuts de la pandémie afin d'appuyer les héros en première ligne qui aident ceux et celles qui fuient la violence. Les refuges ont été ouverts pendant toute la pandémie. Nous avons fourni 70 millions de dollars en financement pour le contrôle des infections en milieu résidentiel. Monsieur le Président, nous avons aussi une campagne publique, ce qui signifie donner des informations sur les refuges à ceux qui fuient la violence. Question complémentaire, merci de cette réponse. C'est excellent que nous continuions à financer les refuges durant cette période difficile. Et c'est excellent que notre gouvernement accorde une priorité à la sécurité de ceux qui fuient la violence familiale. Plus de femmes accèdent aux services, donc je me demande comment notre gouvernement appuie les refuges. Afin d'appuyer les femmes et les filles, nous devons rendre disponibles les outils nécessaires en milieu urbain et rural. Le personnel des refuges sont des héros durant cette pandémie. Afin de protéger le personnel et les résidents de la COVID-19, des refuges ont dû faire des dépenses supplémentaires. La ministre peut-elle expliquer quelles mesures de soutien existent pour les femmes qui fuient la violence et que peut-on faire si on a l'impression que quelqu'un est à risque? La ministre, merci au député de sa question. Notre gouvernement pose des gestes pour que ceux et celles qui ne sont pas en toute sécurité ont où aller. Grâce aux efforts de notre procureur général Doug Downey, nous avons versé un investissement d'urgence de 2,7 millions de dollars. Nous avons également investi 3,6 millions de dollars pour des mesures de soutien en milieu rural et en milieu éloigné. Les femmes, donc, peuvent accéder aux mesures de soutien sans devoir parcourir de grandes distances. J'aimerais remercier tous les travailleurs des refuges de leurs efforts pour appuyer les femmes et les enfants dans cette province. Ces travailleurs ont fait preuve de résilience en s'adaptant à la situation actuelle. Ces travailleurs ont fait preuve de l'esprit de l'Ontario et nous sommes bien au courant de leur sacrifice. Question suivante, le député de Sudbury. Ma question s'adresse au premier ministre. Le ministère des Collèges et des Universités a dit qu'il est au courant de cet enjeu depuis six mois. Mais il n'a rien fait pour protéger cette université des coupures. Plus de 70 programmes ont été coupés et plus d'une centaine d'employés ont été congédiés. Le ministre n'a rien fait pour protéger les étudiants francophones. Il n'a pas protégé les travailleurs de toutes sortes de facultés de l'université. Il n'a rien fait pour protéger l'université laurentienne. Il ne devrait pas donc être ministre. Le premier ministre fera-t-il ce qui s'impose et va-t-il mettre à pied son ministre? Le député de Northumberland, Peterborough, l'adjoint parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés de sa question. Nous comprenons la situation difficile à laquelle font face les étudiants et les membres du personnel. Les cours de 90 % des étudiants n'ont pas été touchés. Pour les 10 % qui ont été touchés par ces mesures, nous faisons en sorte que ces personnes pourront recevoir leur diplôme. Il y a 45 collèges et universités publiques en Ontario. Nous savons que la COVID-19 présente des défis particuliers. Nous avons consulté l'ensemble de ces établissements au cours de la dernière année. Nous avons apporté des investissements à la hauteur de 126 millions de dollars pour appuyer ces établissements en 460 millions de dollars pour des rénovations et des réparations. Nous avons doublé le financement en matière de santé mentale pour appuyer les étudiants. Et la chose commune pour ce qui est de ces mesures, c'est que le député d'en face s'y est opposé. Le député Démusqueque-Gouac-Pay-James. La question a été aussi pour le premier ministre. Lors des dernières semaines, le ministre des collèges et des universités a indiqué que la situation de la Laurentienne n'affecterait pas les étudiants. Le 10 mars, par exemple, le ministre a dit que les étudiants ne seront pas touchés par ce qui se passe à l'université Laurentienne. Et tout récemment, il a dit qu'il travaille pour les étudiants pour suivre leurs études sans interruption. Évidemment, il n'a pas été capable de passer la parole aux actes. On parle d'un jeune comme Mme Bourdage-Larose de Hearst, qui étudie dans le programme de sage-femme. L'un des 69 programmes coupés est le seul programme de ce type offert en français au Canada. Le ministre va-t-il dire à Mme Bourdage-Larose que sa carrière ne vaut plus qu'une poignée d'argent pour les créanciers? Et va-t-il quitter de ses fonctions? L'adjoint parlementaire. Merci, M. le Président. Merci pour la question. Permettez-moi d'être clair. Les cours de 90 % des étudiants n'ont pas été touchés. Et pour ceux qui ont été touchés par ces mesures, ils pourront obtenir leur diplôme. Mais parlant de la situation financière évoquée par le député, les députés ont parlé d'un montant de 15 millions de dollars qui est nécessaire. Selon les médias, il y a 300 millions de dollars en responsabilité au sein de cette université. Il faut donc une analyse approfondie. C'est pour ça que nous avons nommé le Dr. Alan Harrison pour se pencher là-dessus. Nous respectons l'indépendance de ce processus. Et nous comprenons que cette analyse indépendante est nécessaire durant ce processus. Le ministre a parlé d'une transparence financière accrue dans les universités. Donc, j'espère avoir l'appui des députés d'en face à cet égard. Question suivante. La députée d'Ottawa-Vanier. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Je vais lui permettre de s'asseoir. Les besoins en éducation sont criants durant la pandémie. Mais le gouvernement a décidé de couper 719 millions de dollars de l'éducation. Il y a eu une bonne annonce aujourd'hui sur les infrastructures, mais cela ne va pas régler les dégâts déjà faits. Les enseignants ont déjà été congédiés, y compris des enseignants francophones, qui sont nécessaires pour s'attaquer à la pénurie. Donc, il y aura plus d'élèves en salle de classe. Il y aura moins de ressources. Et le bien-être des élèves sera à risque. L'éducation, c'est la responsabilité du provincial. Donc, pourquoi le ministre laisse-t-il pour compte les familles et les travailleurs en éducation en apportant des compréhensions à l'éducation pour l'année scolaire suivante ? Monsieur le Président, avec la ministre Scott, nous avons annoncé un investissement de 500 millions de dollars pour améliorer les écoles dont nos enfants dépend. Ces investissements nous permettront d'améliorer la sécurité de ces lieux. 525 millions de dollars pour 32 projets. C'est une dépense ponctuelle qui s'ajoutera à ce montant de 500 millions de dollars que nous dépensons à chaque année. Et ce montant s'ajoute aux investissements pour protéger l'excellence de nos écoles. Grâce à nos investissements, 700 000 membres du personnel ont été embauchés. Nous avons un taux d'infection très peu élevé. C'est en raison de nos investissements, c'est en raison du fait que nous avons écouté le médecin hygiéniste en chef. Nous allons toujours travailler pour que les élèves puissent retourner en salle de classe. Question complémentaire. Encore une fois, au ministre de l'Éducation, le gouvernement vient d'annoncer que les écoles seront fermées pour une durée indéterminée. Les travailleurs en éducation, les parents et les élèves nous disent que les mesures dans les écoles sont inadéquates, les gens ne se sentent pas en sécurité et davantage de soutien est nécessaire. Un investissement de 8 milliards de dollars changera la donne. Mais le gouvernement croit que l'autoroute 413 est plus importante. Le gouvernement est prêt à dépenser 8 milliards de dollars pour un projet non désiré qui va détruire l'environnement et qui va réduire les financements de l'éducation. Donc, le ministre, que dit-il aux travailleurs de l'éducation et aux familles qui verront l'impact dévastateur des compressions du gouvernement alors que son gouvernement construit une autoroute que personne ne veut ? Le ministre de l'Éducation, nous investissons dans l'éducation publique. En fait, le financement est plus élevé comparé à l'époque libérale. 700 millions de dollars de plus annoncés dans le budget le plus récent. Nous avons aussi notre plan de 1,6 milliard de dollars pour la pandémie. Nous avons engagé 7000 enseignants de plus, 7000 membres du personnel. Et beaucoup des systèmes de ventilation ont été améliorés. Il y a eu un investissement de 224 millions de dollars pour l'apprentissage en ligne. Et nous en avons besoin aujourd'hui en raison du taux d'infection à la hausse, ce qui peut présenter des risques pour nos écoles. Donc, ces investissements appuient les enfants dans leurs études. Nous allons continuer à les appuyer. Il y a la subvention pour les besoins des élèves. Et nous allons aussi déployer des gestes pour que les élèves soient en sécurité. Le député de Paris Saint-Maskoka. Merci, Monsieur le Président. Il y a un mois, le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines a fait une annonce sur l'avenir du secteur minéral de la province. Cette stratégie minérale est une stratégie sans précédent dans la province. Cela va améliorer la compétitivité de la province et créera des emplois pour les collectivités dans le Nord. Nous comprenons que le secteur minéral doit être un élément important de la reprise économique étant donné qu'il contribue 13,1 milliards de dollars par an. La pandémie a touché le secteur dans son ensemble. Mais c'est très difficile pour les petites sociétés minières. Donc, le gouvernement, que fait-il pour appuyer le secteur minéral pour qu'il puisse être chef de file dans le cadre de la reprise économique? Le député de Peterborough-Cowarthor, l'adjoint parlementaire. Monsieur le Président, nous savons que le secteur minéral et le secteur minier contribuent grandement à l'économie. Malheureusement, la COVID-19 a gravé un problème préexistant, c'est-à-dire le défi de trouver du capital pour des projets miniers. Nous savons que les petites sociétés dépendent de ce financement pour financer leurs activités. Il faut que ces sociétés soient couronnées de succès pour que le secteur soit couronné de succès. Ces sociétés, en fait, font 50 % des découvertes qui créent des nouvelles mines. Nous avons donc, dans le budget, créé un nouveau programme pour petites sociétés minières. Afin d'appuyer ces sociétés, nous allons investir 5 millions de dollars au cours des deux prochaines années. Nous savons que les petits acteurs miniers sont la pierre angulaire du secteur minéral. Et le secteur minéral est essentiel pour la relance économique. Question complémentaire. Merci de cette réponse. Je comprends très bien l'importance de ce secteur. Beaucoup des emplois dans le secteur sont des emplois hautement qualifiés, des camionneurs et toutes sortes d'autres. Notre gouvernement veut créer ce genre d'emploi. Beaucoup de travailleurs veulent améliorer leurs compétences à la suite de la COVID-19. Nous comprenons à quel point il est important de faire une collecte de capital pour poursuivre ces activités minières. Le succès de ces petites sociétés crée des emplois et bâtit des collectivités fortes dans le Nord. Le député peut-il nous parler de ce programme pour petites sociétés minières? L'adjoint parlementaire, merci, M. le Président. Grâce à ce programme, les petites sociétés minières pourront demander un remboursement allant jusqu'à 200 000 $. Ce programme va attirer des investissements alors que les sociétés essaient de faire une collecte de capital. Jerry Thompson a dit le suivant. Merci au gouvernement d'avoir recommencé ce programme pour petites sociétés minières. C'est un programme qui est essentiel quant à l'accès au capital, ce qui signifie que les mines de l'avenir seront construites. C'est excellent que le gouvernement continue son bilan très positif dans le secteur minier. Donc nous disons aux Antériens que l'Ontario est ouverte aux affaires, ouverte aux emplois et c'est ça ce que fait ce programme. Ce programme pour petites sociétés minières signifie des investissements dans le Nord et j'attends avec impatience les résultats de ce programme. Le député de London North Centre, ma question s'adresse au Premier ministre. Les variants préoccupants se propagent très rapidement à London. Entre le 28 mars et le 3 avril, près de 30 % dans une certaine région de la ville ont été positifs. Mais le Premier ministre traîne les pieds et n'a pas déclaré cette région comme étant point chaud. J'ai écrit une lettre pour demander à ce que le code postal M6A soit déclaré point chaud. On a demandé à ce que les dépistages soient mieux financés. Nous n'avons pas eu de réponse du gouvernement en dépit de l'urgence de la situation. Le gouvernement va-t-il qualifier cette région de point chaud afin de maîtriser la propagation de ces variants? La ministre de la Santé, merci à la députée de sa question. Nous avons identifié 114 points chauds dans la province en fonction des critères déjà présentés, les données historiques, les régions de risque. Alors que nous recevrons plus de vaccins, nous allons pouvoir désigner plus de points chauds. mais nous devons faire en sorte d'avoir suffisamment de vaccins afin de les administrer dans ces régions. Nous faisons tout en notre pouvoir pour assurer la capacité dans les hôpitaux pour que nous puissions faire le dépistage nécessaire, y compris le dépistage rapide, afin de réduire la propagation des variants préoccupants. Et vous avez raison, il se propage très rapidement les symptômes sont plus difficiles, il y a plus d'hospitalisation, plus de lits aux unités des soins intensifs et plus de décès, malheureusement. Nous posons tous les gestes nécessaires pour avoir la capacité hospitalière et pour avoir suffisamment de vaccins. Question complémentaire au Premier ministre. Le temps presse. Ralentir les choses va coûter des vies. Il faut que M6A soit qualifié en tant que point chaud. Notre unité des soins intensifs a le nombre le plus élevé de patients et nos hôpitaux ont dû annuler des interventions chirurgicales. Nous dépendons maintenant des gens de l'Ontario de faire leur propre recherche des contacts car on est submergé en raison des variants préoccupants. Nous avons besoin de soutien provincial dès maintenant. London fait sa juste part et donc la province doit faire la sienne. La province va-t-elle déclarer London comme étant point chaud et fournira-t-elle les ressources nécessaires ? La ministre de la Santé. Nous n'avons pas oublié la ville de London. Nous avons engagé davantage de personnel nous permettant de faire un suivi des cas. Oui, vous avez raison. Les variants se propagent très rapidement et nous devons pouvoir y réagir rapidement. C'est pour ça que nous avons déclaré l'état d'urgence et c'est pour ça que nous avons émis le décret demandant aux gens de rester à domicile. Nous recrutons du personnel pour travailler dans ces régions. Nous transferons des patients à d'autres hôpitaux pour que les patients ne soient pas trop éloignés de leur foyer. Et nous avons dû annuler certaines procédures médicales afin d'assurer la capacité dans les hôpitaux pour les patients atteints de la COVID. Nous agissons rapidement. Nous répondons aux besoins des Ontariens. Nous répondons aux variants et nous allons faire tout un autre pouvoir pour aider les Ontariens. Question suivante, le député Nugouarff. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les petites entreprises à l'échelle provinciale font faillite. J'ai participé à une table ronde ce matin avec les petites entreprises qui peinent à survivre. Elles sont fermées pour nous protéger, mais le gouvernement doit les défendre. Deux séries de prestations pour le programme de subvention pour petites entreprises ne suffisent pas. Le Premier ministre prendra-t-il l'engagement de fournir un troisième tour de paiement dans le cadre de ce programme de subvention pour que les entreprises qui peinent à survivre pourront survivre justement à la troisième vague de la pandémie. La députée de Flamborough-Glenbrook et adjointe parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement comprend les difficultés auxquelles ont fait face les entreprises durant la pandémie. Donc, dès le départ de la pandémie, nous avons travaillé avec les petites entreprises pour élaborer des programmes leur permettant de traverser cette période difficile. La subvention pour petites entreprises signifie que les entreprises qui ont dû fermer leur porte reçoivent une subvention allant jusqu'à 20 000 $. Nous avons investi 1,4 milliard de dollars. Plus de 100 000 entreprises ont été approuvées. La réponse extraordinaire au programme met en évidence à quel point cette aide est importante pour les petites entreprises. Notre gouvernement a annoncé que cette subvention sera doublée pour toutes les entreprises admissibles. Donc, toutes les entreprises qui ont reçu une première prestation en recevront une deuxième. Notre gouvernement va continuer à appuyer les petites entreprises. Question complémentaire. Monsieur le Président, avec tout le respect que je lui dois, le Premier ministre ne comprend pas la situation désespérée des petites entreprises. Le manque de clarté quant aux informations du gouvernement crée de la confusion chez les propriétaires d'entreprises. Que ce soit les enseignants ou les élèves ont dit que les écoles sont ouvertes, mais la journée suivante, elles sont fermées. Et on dit qu'il y aura des centres de vaccination dans certains quartiers, mais finalement, ces cliniques ne sont pas ouvertes. Les petites entreprises se sont fait dire qu'elles pourront rouvrir et quelques jours plus tard, elles sont obligées de fermer. Ça va coûter plus de 100 millions de dollars chez les petites entreprises. Et je parle juste de ce changement d'avis de la part du gouvernement. Si le gouvernement comprend vraiment à quel point la situation est difficile pour les petites entreprises, il prendrait l'engagement de fournir une troisième prestation du programme de subvention. Vous avez l'occasion de faire ce qui s'impose. La députée de Flamborough-Glenburg. Merci, M. le Président. Notre gouvernement sera toujours en solidarité avec les petites entreprises. Depuis l'an dernier, nous avons été en partenariat avec le gouvernement fédéral dans le cadre d'un programme d'aide pour petites entreprises. Nous fournissons jusqu'à 20 000 dollars en subvention pour les petites entreprises admissibles. Les entreprises peuvent dépenser cet argent selon leur gré. Nous appuyons aussi le secteur de la restauration. Notre gouvernement permet aux restaurants de vendre de l'alcool avec les plats à emporter. Et donc les bars et les restos ne perdront pas ces recettes. Cela a été une mesure essentielle pour les entreprises durant une période difficile. On peaufine leur modèle d'affaires, ce qui améliore la compétitivité de ces entreprises. Davantage de renseignements sont disponibles sur notre site Web. Question suivante, la députée de Sainte-Catherine. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. J'ai des douzaines d'exemples de confusion pour ce qui est du programme de subvention pour petites entreprises. Les petites entreprises se sont fait dire « Nous allons vous en faire un suivi bientôt » où de fausses informations ont été fournies. Hewitt Kabab, Shawarma, à Sainte-Catherine, appellent depuis le mois de janvier. On lui a dit d'envoyer ses inquiétudes par courriel électronique, mais finalement la demande a été rejetée car l'entreprise ne figure pas à la liste d'entreprises admissibles. Mais en fait, c'est inexact. Ce restaurant est admissible. Mais finalement, le restaurant n'a pas eu de réponse. Monsieur le Premier ministre, allez-vous régler ce problème auquel font face bon nombre de petites entreprises? Allez-vous prendre le temps de répondre à vos courriels et allez-vous nous permettre d'aider les petites entreprises de nos circonscriptions pour qu'elles aient l'aide dont elles ont besoin? La députée de Flambo-Glanbrook, adjointe parlementaire. Monsieur le Président, nous sommes à l'écoute des PME. Je travaille avec les entreprises de ma circonscription, celles de Hamilton Centre, Hamilton Mountain. Je serai heureuse d'aider les petites entreprises dans la ville d'Hamilton. Nous travaillons aussi avec les entreprises dans le nord de la province qui s'intéressent à notre programme de soutien, notre programme de subvention pour petites entreprises. Nous avons déjà versé 1,4 milliard de dollars en prestations qui a aidé plus de 100 000 petites entreprises en Ontario. Notre gouvernement poursuivra ses efforts pour travailler avec toutes les petites entreprises. Nous allons les aider à accéder à ce financement et au programme de subvention pour petites entreprises. Je vais travailler avec les entreprises de ma circonscription et dans la vôtre si elles ont du mal à y accéder. Mais le financement est là. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, la réponse est inadéquate. Parler du nombre d'entreprises admissibles n'aide pas les entreprises qui attendent des réponses. Les détails importent. Pouvez-vous répondre à vos courriels ? Une autre entreprise, à Sainte-Catherine, Superplac, a fait une erreur sur la formulaire et l'entreprise était au courant de son erreur. Il essaie de régler l'erreur. Mais c'est silence radio du ministère. Si le gouvernement ne peut pas régler ce problème de saisie, il me semble que la situation est grave en Ontario. Donc, Monsieur le Premier ministre, quand le ministre sera-t-il en mesure de corriger ces erreurs de saisie et quand sera-t-il en mesure de nous donner des informations sur les échanciers pour que des entreprises telles que Superplac puissent traverser le troisième confinement ? Tous les applicants admissibles recevront la subvention après que la demande ait été approuvée. Notre gouvernement comprend que les PME ont besoin de soutien. le plus tôt possible. C'est pourquoi cette subvention a permis d'offrir 1,4 milliard de dollars. Il y a un grand volume d'applicants, bien sûr, et nous comprenons le sentiment d'urgence que les PME ressentent. Nous travaillons pour accélérer le processus d'application pour que les PME aient le soutien nécessaire et ce, le plus tôt possible. nous avons pris plusieurs mesures pour accélérer le processus. Il y a davantage de fonctionnaires qui révisent les dossiers. Ainsi, les demandes pourront être révisées rapidement. Notre gouvernement, grâce à son budget, a offert davantage de soutien pour aider les employeurs qui sont affectés par la situation. Ils recevront un deuxième paiement. député de York Centre. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. À multiples reprises, le ministre a dit que les écoles étaient sécuritaires. Oui, mais pas à cause d'un mémo ministériel, mais parce que les jeunes sont moins touchés par la COVID-19. Les jeunes transmettent beaucoup moins la COVID-19 que les adultes. Mais pourtant, on ferme les écoles. C'est le confinement qui met nos élèves à risque. On dit que l'hospitalisation suite à une tentative de suicide chez les jeunes a triplé. Beaucoup de jeunes s'automutiles. On retrouve des problèmes de troubles alimentaires également. La jeunesse est en crise à cause de ce gouvernement. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est la pression du public ou la pression des syndicats des enseignants? Pourquoi est-ce que vous faites du mal aux élèves? Le ministre de l'Éducation, il y avait de la transmission communautaire. Nous avons toujours dû agir rapidement pendant la pandémie. Le mois de mars dernier, nous avons fermé les écoles en espérant et en étant pleinement conscient que cela sauverait des vies. Le médecin hygiéniste en chef a confirmé que les écoles, en fait, tous les médecins hygiénistes en chef ont dit la même chose. Le PDG de l'hôpital SickKids a dit, je cite, « Je ne pense pas que nous pouvons rouvrir les écoles en ce moment. Nous devons faire notre part pour aider nos jeunes, faire tout ce que nous pouvons pour limiter la propagation de la transmission communautaire jusqu'à ce que les écoles puissent rouvrir. » Je travaille avec le médecin hygiéniste en chef, la ministre de la Santé pour que les écoles rouvrent, mais nous devons agir en sécurité et nous travaillons fort en ce sens. Merci. Cela termine la période des questions. Le député de Sudbury a un rappel au règlement. Oui, j'aimerais corriger mon rapport. Hier, lors de la période des questions, j'ai mal parlé de l'université Laurentienne. J'ai appris que j'avais fait une erreur. Le gouvernement permet à ce programme de fermer. J'ai dit que c'était la seule université où il y avait un programme de formation pour les sages-femmes bilingues. Mais en fait, c'est au Canada et non seulement en Ontario. Merci. Nous avons maintenant un vote différé pour la deuxième lecture du projet de loi 274, loi concernant la divulgation de renseignements liés à la violence entre partenaires intimes. Il y aura une sonnerie de 30 minutes. Ainsi, les députés pourront voter. Merci.